Un des points centraux qui a été discuté ici, notamment par Arvena, est le fait que pour que les villes soient durables, elles doivent être au départ des villes inclusives. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une ville est durable qu'elle devient inclusive. Moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça pose la dimension du problème pour nous qui venons des pays sous-développés, des pays en voie de développement, des pays qui ont une crise urbaine, d'une inégalité effroyable. Et donc si l'on dit qu'il faut partir d'une ville inclusive pour arriver à une ville durable, on est inquiet parce que nous faudra peut-être 500 ans pour arriver à une ville vraiment inclusive. C'est ça le problème, parce que la logique de la production de la ville, de la production de l'espace urbain au Brésil, mais pratiquement toute l'Amérique latine, est une logique ségrégationniste, est une logique de la production de l'exclusion. C'est dans la manière même de la logique de la production de l'espace, un espace où le public, où le pouvoir public n'a aucune emprise sur le foncier, ne domine pas le processus de production de l'espace, ne fait une régulation très pauvre, et donc où il y a vraiment une mainmise d'une logique privée sur la production de la ville et des nouveaux quartiers. Et donc où l'État a beaucoup de mal à réserver du foncier pour pouvoir équilibrer les logiques de production de la ville en faisant du logement social, en faisant des quartiers pour les plus pauvres. Alors les villes au Brésil et en Amérique latine, ce sont des villes complètement divisées en deux, ravagées par une division sociale extrême, et où il faut mettre en place des politiques très dures pour pouvoir commencer à changer cette logique. On est en train de parler d'un défi politique. C'est-à-dire que techniquement, on discute beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qui sonnent très bonnes et très efficaces et très importantes quand on les regarde dans la théorie. Des instruments, il faut emmener des infrastructures pour tout le monde, il faut que tout le monde ait accès à ces infrastructures, etc. Mais dans les faits, dans la mise en œuvre, on est en train de parler de confrontation politique, on est en train de parler d'enlever des privilèges de certains groupes sociaux, on est en train de parler de faire de la réglementation sur le foncier, et ça, c'est des enjeux qui sont encore très loin d'être gagnés dans des pays ou dans des villes comme celle de São Paulo, par exemple, mais qui sont quand même des villes de São Paulo, qui a 12 millions d'habitants, dans une région métropolitaine qui reproduit ce que la ville vit dans 22 millions d'habitants. Donc on parle quand même de petits pays et qui sont encore très, très, très loin de pouvoir être considérés des villes où l'inclusion sociale est un paramètre. Au contraire, le paramètre qui raille est le paramètre de l'exclusion. Et je pense que c'est ça le principal défi qui doit être discuté, c'est-à-dire comment pouvoir mettre en place des actions qui puissent être pérennes, qui puissent survivre au renouvellement du gouvernement, qui, tout ce qu'ils veulent, c'est détruire ce que le gouvernement antérieur a fait. Les politiques publiques d'inclusion urbaine, elles ont besoin de 10, 12, 15 ans pour commencer à avoir des effets. Alors que le temps des mandats de maire sont de 4 ans, ça veut dire qu'on a énormément de mal à faire. Donc il faut penser cette question dans toute cette complexité, une complexité politique qui rend les choses très difficiles.